Les acteurs de la société civile et les organisations de producteurs de cacao ivoiriens pourront désormais faire des propositions constructives et novatrices dans le cadre des processus de dialogue nationaux et internationaux pour la durabilité du cacao. Ces acteurs bénéficient du projet intitulé « Renforcement des capacités des organisations de la société civile et des organisations de producteurs de cacao dans le dialogue politique en Côte d'Ivoire. Objectif, corriger les insuffisances méthodologiques et techniques des producteurs de cacao ivoiriens et leurs représentants dans les coopératives pour un meilleur plaidoyer en faveur du changement structurel de leurs conditions de vie et de travail. Un projet conduit depuis septembre 2019 par Inades Formation Côte d'Ivoire et son partenaire allemand Imkota Netsweb. La filière cacao est l'un des piliers de l'économie ivoirienne. Elle représente, si je ne m'abuse, et sous la responsabilité du ministère d'État, ministère de l'Agriculture et du Développement Rural, j'ai dit donc que la cacao culture représente 15% du produit intérieur brut et contribue à 40% des recettes d'exportation. Malheureusement, la filière cacao est depuis quelques années confrontée à de nombreux défis de structure, contribuant ainsi à la paupérisation des producteurs. Après la phase 1 de septembre 2019 à décembre 2021, sanctionnée par de nombreux acquis, tels que la création de la plateforme ivoirienne pour le cacao durable, la seconde phase du projet a été lancée au cours d'un atelier ce 9 mars 2022 à Abidjan, en présence de plusieurs organisations de la société civile, des organisations de producteurs, des partenaires techniques et financiers, ainsi que des institutions étatiques. Au total, plus d'une cinquantaine de participants venus de plusieurs contrées de la Côte d'Ivoire ont pris part à cet atelier. Ce fut l'occasion pour les chargés de programme de présenter officiellement les acquis du projet. La première phase a mis l'accent sur le renforcement des capacités et nous avons renforcé les capacités des producteurs et des organisations de la société civile sur des thématiques telles que le due diligence, le revenu vital, la déforestation et la réglementation de l'Union européenne. Au niveau des acquis, nous avons créé un site web pour les membres de la plateforme et nous avons aussi élaboré le manuel de plaidoyer qui est vraiment un acquis essentiel. Les bénéficiaires du projet saluent l'initiative. Oui, Solidaridad travaille avec les producteurs de Cacaro depuis longtemps et aujourd'hui avoir un programme de plaidoyer est vraiment bienvenu pour Solidaridad parce qu'aujourd'hui Solidaridad se lance dans tout ce qui est plaidoyé pour les chaînes de valeur sur lesquelles elle travaille. Pour toi, nous avons été très heureux lorsque nous avons été sélectionnés pour participer à cette plateforme parce que la plateforme pour nous était la bienvenue. Elle est venue au moment où l'Union européenne était engagée dans la mise en œuvre d'une nouvelle réglementation concernant le cacao. Et vous comprenez que le petit producteur qui est assis au village ne comprend pas ce qui se passe. Donc il était important que nous, en tant que leurs représentants, nous soyons formés et avoir aussi de l'information. Donc cette plateforme nous a permis d'avoir cela. Et ça, c'est important. Le dit projet qui s'étend sur la période 2019-2023 bénéficie d'un financement de la GIZ, Agence Allemande de Coopération Internationale pour le Développement. À terme, ce projet structurant vise à contribuer à l'élaboration et à la mise en œuvre des stratégies et des mesures pour assurer un revenu décent aux familles de cultivateurs de cacao en Côte d'Ivoire. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada